Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui revient assez régulièrement, comment réparer une vidéo ou une photo floue. Nous avons tous été confrontés à cette frustration lorsque nos précieuses photos sont gâchées par des images floues. Heureusement plusieurs solutions existent et permettent de réparer ou d'améliorer nos fichiers en fonction des problèmes que nous rencontrons. Nous allons donc découvrir les solutions disponibles afin de résoudre ces problèmes rapidement et efficacement. Avant de découvrir la première solution, il est important de comprendre pourquoi nos vidéos ou nos photos sont floues. L'une des principales raisons est la résolution de la photo qui est trop faible. Cela peut être dû à une compression excessive du fichier qui aurait donc diminué la qualité de nos photos et perdu les détails de celle-ci. La seconde cause peut être dû aux paramètres de l'appareil photo qui sont inadéquats. Un changement de mode par erreur, une mise au point désactivée ou encore une qualité d'enregistrement mal sélectionnée dans les paramètres peuvent aussi en être la cause. Comprendre ces causes avant de nous attaquer aux problèmes peut donc nous aider à mieux choisir la méthode de réparation appropriée. La première solution consiste à réparer un fichier flou ou corrompu. Pour ce tutoriel, les développeurs de Vidéorepair m'ont contacté pour que je puisse vous présenter leur logiciel. C'est donc ce que nous allons voir dans cette première partie. C'est un logiciel qui est spécialement conçu pour restaurer la clarté et les détails de vos fichiers ainsi que d'améliorer la qualité des vidéos et des photos endommagées. Que votre fichier soit haché, saccadé, déformé ou flou, ce logiciel peut les restaurer efficacement. Si les fichiers que vous souhaitez réparer proviennent d'un support de stockage corrompu, vous pouvez essayer cette première méthode qui pourra sûrement récupérer et réparer vos fichiers. Pour commencer, il faut se rendre sur le site officiel du logiciel pour le télécharger et l'installer. Le lien pour télécharger ce logiciel se trouve dans la description. Je tiens à préciser que j'utilise la version pro, mais une version gratuite est proposée pour découvrir les fonctionnalités de ce logiciel. Nous voici sur la page d'accueil du logiciel. Nous pouvons retrouver les principales fonctionnalités sur le côté gauche du logiciel. Pour cette première partie, je vais prendre pour exemple un fichier vidéo corrompu. Je vais donc rester dans la catégorie « Réparation de vidéos », puis je vais cliquer sur « Corriger les erreurs de vidéos ». Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter des vidéos pour démarrer la réparation » et sélectionnez un ou plusieurs fichiers vidéos corrompues depuis votre ordinateur. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ouvrir le dossier » pour les ajouter à la file d'attente de réparation. Une fois que vous avez ajouté la vidéo endommagée, cliquez sur le bouton « Commencer » pour lancer le processus de réparation. Une fois la réparation terminée, vous pouvez prévisualiser la vidéo « Réparer » en cliquant sur le bouton « Voir les résultats ». Si vous êtes satisfait des vidéos réparées, vous pouvez exporter vos fichiers. Je vous conseille de les sauvegarder sur un autre support de stockage afin d'avoir une sauvegarde de sécurité. Maintenant, passons à l'amélioration de nos fichiers. Si votre vidéo a une faible résolution et par la même occasion est floue, nous allons l'améliorer grâce à l'outil d'amélioration de la qualité. Vous pouvez l'utiliser pour améliorer une vidéo ou une photo en sélectionnant la bonne catégorie sur le côté gauche du logiciel. Ajouter votre fichier en le déposant dans la fenêtre du logiciel. Une fois que vous avez ajouté la vidéo, vous pouvez sélectionner le mode d'amélioration que vous souhaitez utiliser. Il existe trois modèles d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour améliorer la qualité de votre vidéo. Le modèle général, le modèle animé et le modèle visage. Sélectionnez le modèle qui convient le mieux à vos besoins et ajustez la résolution au besoin. Ensuite, cliquez sur le bouton prévisualiser. Lorsque le processus d'amélioration est terminé, vous pouvez prévisualiser la vidéo améliorée pour voir les changements qui ont été apportés. Une fois que vous êtes satisfait, fermez la fenêtre et cliquez sur exporter tout pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Si votre fichier vidéo saccade, cela peut être dû à votre PC qui a du mal à lire votre fichier. J'ai déjà eu le cas sur un ancien PC qui n'arrivait plus à lire des vidéos trop lourdes. Dans ce cas, il faut agir sur la partie logicielle de votre PC. Tout d'abord, téléchargez l'exécutable de la version compatible avec votre PC sur le site officiel de VLC pour l'installer. Une fois sur la page d'accueil de VLC, nous allons maintenant configurer la mise en cache de la lecture vidéo afin d'optimiser la lecture et ainsi éviter les saccades. Cliquez sur le menu outils dans la barre de menu en haut de l'écran si vous utilisez Windows ou sur VLC dans la barre de menu en haut de l'écran si vous utilisez macOS. Dans le menu déroulant, sélectionnez Préférences. Dans la fenêtre des Préférences, en bas à gauche, assurez-vous que le niveau Tout est sélectionné. Dans la liste des catégories à gauche, cliquez sur Entrée codec. Faites défiler la liste des paramètres jusqu'à ce que vous trouviez la section avancée. Sous cette section, trouvez le champ Cache fichier et définissez la valeur sur 1500 millisecondes pour améliorer la fluidité de la lecture. Cliquez sur le bouton enregistré en bas à droite pour appliquer les modifications. Si votre vidéo ou photo est sombre en raison d'une mauvaise manipulation lors de l'enregistrement, il existe des outils d'édition en ligne qui peuvent améliorer les contrastes et la netteté de votre fichier dans une certaine mesure en ajustant ses paramètres. Découvrons comment rendre une photo sombre plus claire grâce à l'un des deux outils de montage vidéo disponibles en ligne. Les deux outils en ligne s'appellent Clideo Video Clearer et Flixier Online. Ils vous permettent d'ajuster les paramètres de votre média pour ajuster sa clarté et sa netteté. C'est un outil en ligne simple d'utilisation qui vous permet d'ajuster les paramètres de votre vidéo. Nous devons ajouter notre fichier à modifier en cliquant sur le bouton Choose File. Vous pouvez maintenant ajuster les paramètres de la vidéo depuis le menu de droite. Une fois que le rendu vous plaît, exportez la vidéo avec le bouton situé en bas à droite. Pour éviter que vos fichiers ne deviennent flous à l'avenir, je vais vous donner 4 conseils simples. Le premier est d'enregistrer vos vidéos et photos en haute qualité dès le départ pour minimiser la perte de qualité lors de l'édition ou le partage. Il faudra sélectionner la meilleure qualité disponible dans les paramètres de votre appareil. Le second est de connaître les formats de fichiers compatibles avec votre appareil et sélectionner celui qui convient le mieux à vos besoins. Privilégiez l'enregistrement des photos au format vectoriel plutôt que le matriciel pour préserver la qualité de vos images et vidéos. C'est un format très intéressant qui n'est pas sujet à ces problèmes, mais il n'est pas disponible pour tous les types de fichiers. Enfin, utilisez des services de stockage en ligne comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive pour partager vos fichiers sans compression excessive et ainsi éviter de vous retrouver avec des fichiers flous. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501